Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'une des périodes les plus importantes pour la préhistoire humaine, l'âge de glace. Une grande partie de l'histoire humaine s'est déroulée durant les changements climatiques dramatiques de la dernière période glaciaire, qui a commencé il y a environ 1,5 million d'années. Comme nous allons le voir, notre capacité à nous adapter aux changements climatiques fut cruciale pour le développement de la civilisation. Contrairement à la croyance populaire, une période glaciaire n'est pas une période de gel profond et continue, mais une période où les conditions climatiques sont en constante fluctuation avec des périodes ponctuées de froid intense. Les premiers millénaires de la dernière période glaciaire, c'est-à-dire la période où nos lointains ancêtres ont colonisé l'Afrique pour la première fois, sont peu connus. Les informations récoltées dans les carottes en eau profonde et les forages de glace permettent de nous renseigner sur le climat de l'ère glaciaire lorsque le champ magnétique terrestre, généré au plus profond de notre planète, s'est brusquement inversée il y a environ 780 000 ans. C'est un événement assez courant sur l'échelle de notre planète, mais qui ne s'est pas reproduit depuis. Les carottes en eau profonde de l'océan Pacifique révèlent au moins 9 grandes périodes glaciaires qui se sont succédées au cours des 780 000 dernières années. La plus récente d'entre elles s'est terminée par un réchauffement climatique brutal et irrégulier il y a entre 10 000 et 15 000 ans. Les carottes marines ne donnent qu'une impression générale du changement climatique de la période glaciaire. Mais en règle générale, on sait que les refroidissements se font de manière relativement lente et le réchauffement se font plus rapidement, comme ce fut le cas à la fin de la dernière période glaciaire. Dans le passé, les périodes glaciaires ont été plus longues que les interglaciaires, qui sont de brefs intervalles de conditions plus chaudes durant lesquels le climat était aussi chaud, voire plus chaud qu'aujourd'hui. Ces augmentations de température sont causées par des changements dans la trajectoire de la Terre autour du Soleil et de la rotation sur son axe. Les augmentations naturelles ou liées à l'activité humaine, des gaz à effet de serre contribuent également au réchauffement. En plus du réchauffement climatique causé par l'activité humaine, nous vivons actuellement une période interglaciaire causée par des phénomènes naturels qui ont commencé il y a environ 10 000 ans. Au cours de l'ère glaciaire, il y eut des changements spectaculaires du climat et des changements majeurs dans les paysages naturels. Pendant les périodes glaciaires, d'énormes calottes glaciaires se sont formées au-dessus de la Scandinavie, qui couvraient la majeure partie du Canada et certaines parties des États-Unis, allant aussi loin que Seattle et la région des Grands Lacs. Des glaciers immenses se formèrent dans les Alpes et il y eut également des calottes glaciaires sur les Pyrénées, sur les Andes et sur les montagnes d'Asie centrale. Au sud des calottes glaciaires scandinaves, d'immenses étendues de terre arides s'étendaient de l'Atlantique à la Sibérie. Dans ces conditions, les hivers duraient neuf mois et étaient inhabitables pour nos ancêtres les Homo sapiens, qui n'avaient pas la technologie et les vêtements pour s'adapter à ces températures extrêmes. Ce n'est pas un hasard si l'Homo erectus, avec ses moyens techniques simples et ses compétences cognitives limitées, s'est installé dans des environnements plus tempérés et tropicaux. Le froid fit également baisser considérablement le niveau de la mer. D'énormes étendues, qui sont maintenant des plateaux continentaux, c'est-à-dire des terres sous les eaux côtières peu profondes, furent exposées, reliant ainsi des masses terrestres. La Sibérie faisait alors partie de l'Alaska et la Grande-Bretagne était jointe à l'Europe. Seules de courtes étendues d'eau séparaient l'Asie du Sud-Est, de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée. Pendant les périodes interglaciaires, le niveau de la mer augmenta et les calottes glaciaires rétrécissèrent. Les humains se mirent alors à se déplacer vers le nord, suivant le mouvement des animaux qu'ils chassaient et des plantes qu'ils recherchaient. Ils s'adaptèrent à un large éventail d'environnements forestiers ainsi que de terres arides et semi-arides. Le climat de la période glaciaire était instable et les environnements mondiaux changeaient constamment, ce qui signifie que la capacité d'adaptation des êtres humains fut continuellement mise à l'épreuve au cours de cette période. Ces défis continuels semblent avoir été un facteur de l'évolution humaine. Nos premiers ancêtres, originaires d'Afrique tropicale, étaient essentiellement des animaux tropicaux. Pendant les longues périodes de l'ère glaciaire, le Sahara était légèrement plus humide qu'aujourd'hui. Le désert pouvait alors presque être considéré comme une sorte de pompe, attirant les animaux et les premiers humains pendant les périodes les plus humides, puis les repoussant lorsque le climat devint plus sec. C'est ce phénomène qui a permis à l'homo erectus et aux animaux dont ils se nourrissaient de traverser le désert et de s'étendre dans des environnements plus tempérés il y a environ 1,8 million d'années. Une période interglaciaire majeure augmenta les températures qui atteignèrent leur point le plus élevé il y a environ 400 000 ans. A cette époque, l'homo erectus prospérait dans le nord de l'Europe, mais comme il n'était pas adapté au froid extrême de la glaciation qui suivit il y a environ 350 000 ans, il dut se déplacer vers le sud pour trouver des régions plus tempérées. L'interglaciaire final culmina il y a environ 128 000 ans alors que les néandertaliens prospéraient en Europe. Ils surent s'adapter au froid extrême de la dernière glaciation. Enfin, il y a 50 000 ans, les humains modernes se sont adaptés à tous les environnements mondiaux, ce qui leur permit de vivre même dans les régions les plus froides et les plus extrêmes du globe. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de l'âge de glace. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.